alors bonjour tout le monde moi c'est sophie papineau enseignante de français première secondaire à l'école aux sciences le duc alors moi je vais vous expliquer la capsule la deuxième capsule qui va vous présenter en fait qui va vous aider à vous situer un petit peu dans la lecture du roman le petit prince le superbe roman le petit prince alors je m'excuse j'essaie d'utiliser la meilleure façon possible pour vous présenter tout ça de chez moi alors le livre que vous allez lire en fait le livre qu'on vous encourage tous madame dubois madame caron madame casavant qui a été remplacé par madame selami monsieur morin madame papineau on vous encourage vraiment vraiment à lire le petit conte philosophique le petit prince on appelle son un conte philosophique dans la littérature quand tu vas voir un petit peu sur internet tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise un récit philosophique un conte philosophique un roman mais en fait c'est vraiment un récit parce qu'un conte comme tel comme vous l'avez appris un petit peu la semaine dernière dans la capsule de monsieur morin un conte c'est plus un univers vraiment le très 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 merveilleux où on aurait des chevaliers des princesses des dragons bon un univers vraiment le totalement merveilleux où il se passe des choses merveilleuses également je dis pas que le petit prince n'est pas merveilleux mais à proprement parler il a pas les mêmes caractéristiques qu'un vrai vrai conte qu'un vrai vrai conte comme on vous en racontait quand vous étiez enfant alors c'est ça donc le petit prince aujourd'hui c'est c'est le roman qu'on vous propose pour terminer cette année scolaire qui est un petit peu on entend c'est un petit peu bizarre c'est étrange on est tous un petit peu pris sur dépourvu mais je pense qu'en même temps c'est le meilleur roman qui pouvait pas servir comme fin d'année parce que c'est vraiment pas un roman au final qu'on lit assis droit sur une chaise de bois dans une classe dans un local de classe je pense que c'est vraiment un roman qui se lit évaché sur ton divan évaché dans l'herbe à l'extérieur dans un hamac à la limite il commence à faire beau donc c'est vraiment un petit roman qui se lit hyper vite en tout là juste pour vous donner une idée il le 97 pages mais c'est 97 pages de profondeur puis de de philosophie faut pas avoir peur du mot philosophie quand on dit un conte philosophique en la philosophie c'est c'est dans le fond c'est l'art de se poser des questions sur soi même puis c'est l'art de se poser des questions sur la société c'est quand on écoute les nouvelles un peu ces temps ci on fait beaucoup de philosophie on se pose beaucoup de questions sur le système de santé entre autres qu'est ce qui se passe pourquoi les chsld on a eu autant autant de problèmes dans les chsld les personnes âgées pourquoi les préposés aux bénéficiaires n'ont pas autant de sous qu'ils devraient en avoir étant donné les tâches qu'ils qu'ils exécutent donc c'est un peu la philosophie qu'on fait on se questionne sur des bases sociales des réalités sociales alors le petit prince c'est un peu ça c'est pas un livre je te présente pas un livre avec du gros suspense je te présente pas un livre avec des actions incroyables mais c'est un livre qui va rester dans ta tête longtemps 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 je l'en fait on l'espère tous c'est un petit roman que tu peux lire en troisième année du primaire que tu peux lire en première secondaire que tu peux lire en cinquième secondaire que tu pourrais lire à 20 ans à 40 ans à 60 ans puis tu comprendrais peut-être pas le même message à chaque fois que tu le lis parce que notre expérience de vie elle est différente chaque fois mais antoine de saint-exupéry quand il a écrit en c'est un un écrivain antoine de saint-exupéry moi quand je présente un roman j'aime bien présenter l'auteur donc c'est un écrivain qui était poète évidemment qui était reporter c'était un reporter français dans leur reporter journalistique et c'était également un pilote d'avion donc tant qu'on lit un petit peu sur internet le sa biographie c'est ça qui est c'est ça qui est encore extraordinaire c'est que c'est un premièrement c'est antoine de saint-exupéry on dit qu'il est né le 29 juin 1900 à lyon donc c'est ça donc ça fait quand même un petit bout de temps un petit bout de temps 1900 et il est il serait il serait décédé aux alentours de 1944 certains sites vont dire 1946 c'est pas super clair parce que il est décédé il est décédé en plein vol il a eu il a subi malheureusement un crash aérien donc il est décédé dans un crash aérien puis on dit qu'il est décédé là au large de marseille donc dans dans le coin de marseille à peu près donc c'est assez curieux que l'auteur qui est un aviateur va reproduire le personnage un de ses personnages qui aérien le narrateur de l'histoire vous avez vu ça aussi dans la capsule de monsieur morin les narrateurs personnages les narrateurs externes les narrateurs témoins le narrateur on se rappelle c'est la voix de l'auteur c'est celui qui raconte l'histoire mais tu vas te rendre compte que le narrateur de cette histoire là c'est vraiment on peut pas dire que c'est antoine de saint-exupéry parce que ça a jamais été confirmé que c'était une histoire autobiographique donc une histoire qui venait de lui mais c'est une histoire vraiment qui où il se met un petit peu en scène donc je raconte pas le je fais pas le résumé de l'histoire mais tu vas vite vite te rendre compte qu'il qu'il est aviateur donc le narrateur est un aviateur et il va arriver sur la planète sur une planète et il va avoir un bris dans son moteur puis il va être obligé de de s'arrêter et de réparer il commence donc la réparation de son moteur un peu tout seul puis là un moment donné en réparant son moteur bien là il va voir il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un en arrière de lui qui va lui poser une question assez hyper ordinaire en fait et la personne en question c'est le petit prince donc l'histoire du petit prince est une histoire qui est dédiée aux enfants mais qui est beaucoup 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 dédié aux adultes également donc c'est quand même intéressant si tes parents sont assez ouverts puis ils ont le goût de le lire en même temps que toi puis après ça que vous ayez une conversation ça ce serait vraiment super chouette parce que c'est vraiment un livre qui parle beaucoup aux adultes également donc le petit prince l'auteur dans le fond antoine de saint-exupéry il va faire beaucoup beaucoup d'ironie quand on lit un roman on a des figures de style on va utiliser souvent les auteurs ont un style particulier il y en a qui font beaucoup beaucoup de descriptions puis là des fois tu te dis ah moi je décroche des descriptions ici c'est pas du tout le cas ça se lit super vite mais tu vas te rendre compte qu'il fait beaucoup d'ironie de sarcasme donc l'ironie on sait tous que c'est pas super gentil un enseignant qui ferait l'ironie avec toi ce serait un enseignant qui blaguerait sur une une question que tu poserais en classe qui rirait de toi qui dirait ben voyons tu devrais savoir ça donc tu sais être ironique un peu c'est c'est une figure de style mais c'est une figure de style qui est très très utilisé dans ce roman là parce que le petit prince va s'attaquer entre guillemets il va s'attaquer un peu aux adultes il va il comprend pas le monde des adultes puis comprend pas pourquoi les adultes sont devenus aussi sérieux cartésiens logique alors c'est ça il s'attaque un petit peu aux adultes pour leur faire comprendre des choses mais toi aussi dans la lecture de ce roman là tu comprends plein 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 d'affaires sur toi même également c'est pour ça qu'on appelle ça un récit philosophique en fait parce que ça t'amène à te poser des questions sur toi puis ça amène aussi à se poser des questions sur la société en général parce que il fait comme des exagérations tous les personnages que le petit prince va rencontrer ben ils sont comme un petit peu exagérés ces personnages là mais dans le fond les personnages reflètent un peu les gens que tu rencontres dans la vie de tous les jours et que tu vas continuer à rencontrer dans ta vie adulte ce qui est ce qui est intéressant puis ce qui est important à souligner c'est que les personnages de ce roman là ce ne sont pas nécessairement des personnes humaines tu as des personnes humaines qu'il va rencontrer mais tu as aussi par exemple des objets ou des animaux il va rencontrer un renard donc quand tu vas prendre en note les personnages ben le renard il fait partie des personnages qui sont un personnage qui fait partie des personnages vraiment importants la rose j'ai essayé de t'illustrer un peu la rose la rose elle n'est pas là pour rien la rose est un personnage parce que la rose parle donc on va on va comme personnifier les personnages on va les rendre humains personnifier donc leur attribuer des traits humains quelques fois donc à certains objets donc la rose pourrait être un personnage le renard pourrait être un personnage donc à partir du moment où des personnages parlent avec le petit prince ont une conversation avec lui bien c'est certain que ça fait partie des des personnages que tu dois prendre en note qu'est ce que je pourrais te dire d'autre avant de t'expliquer ce qu'il faut faire avec cette histoire là donc tu as vu avec monsieur morin le texte narratif et il a expliqué très très clairement le schéma narratif en la situation initiale quand on lit un roman narratif une histoire inventée ben on a un schéma narratif généralement respecté la situation initiale puis quand tu veux faciliter la chose te faciliter la chose puis peut-être résumer la situation initiale ben tu peux le faire avec les petites questions que tu connais déjà là qui qui quoi quand où donc de qui on parle de 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 quoi on parle de quoi de quoi il est question au début de l'histoire où ça se passe au début de l'histoire et à quel moment ça se passe également alors quand tu es capable de répondre aux questions qui quoi quand où ça c'est pas mal ça ça correspond pas mal à ta situation initiale après ça tu sois ton élément déclencheur le petit élément qui va bouleverser la situation initiale de ton personnage qui va partir ton histoire qui va démarrer des péripéties il faut souvent tu dises que l'élément déclencheur s'il n'était pas là dans l'histoire ben il n'y aurait vraiment pas d'histoire alors tu peux penser à ça tu peux penser à tes différentes péripéties en les différentes actions les différentes actions pourraient peut-être être en lien un peu avec les personnages que le le petit prince rencontre et la situation finale comment ça se termine évidemment donc comment ton personnage revient un petit peu dans un état là différent de celui de départ les consignes par rapport à la lecture c'est qu'il n'y en a presque pas on te demandera pas de remplir le schéma narratif de cette histoire là c'est une histoire ah oui je voulais juste le dire en passant j'oublie mais c'est une histoire qui a été traduite c'est pas clair sur tous les sites mais on dit qu'environ elle aurait été traduite en 400 langues donc c'est vraiment c'est vraiment un best-seller mondial c'est c'est pas juste une c'est pas juste un petit conte qu'on étudie dans la francophonie où on parle le français ça va bien au delà de la france la guadeloupe de l'afrique du burkina faso du québec du nouveau brunswick où on parle français aussi donc c'est vraiment une histoire mondiale parce qu'elle a été traduite en tellement de langues puis sur certains sites on dit que c'est la deuxième histoire la plus traduite après la bible donc pour ceux qui ont des croyances en peu importe des allégeances ou des croyances spirituelles ben c'est quand même assez impressionnant penser que c'est quand même le deuxième deuxième ouvrage le plus traduit après la bible donc c'est pas mal ça étant donné que c'est un conte il y a évidemment une morale attirée de cette histoire là donc on va te demander de réfléchir à la morale de l'histoire c'est un petit livre que tu pourras pas avoir comme ça dans tes mains mais on est hyper chanceux parce que il est libre de droits d'auteur donc quand un livre est libre de droits de droits d'auteur ça signifie qu'il que l'auteur est décédé il y a 50 ans ou plus de 50 ans donc à partir du moment où un auteur est décédé après plus de 50 ans ben à ce moment là on a la chance de l'avoir d'avoir accès à ce moment là sans frais sur internet donc il est disponible en format pdf je vais je vais te donner le lien tantôt pour que tu puisses aller le télécharger ou l'imprimer c'est sûr que c'est quand même quelques pages tu peux décider de l'imprimer tu peux décider de le lire via ta tablette via l'ordinateur mais c'est certain que tous les choix sont possibles évidemment peut-être avec un petit peu on sera pas hyper écologique si tu l'imprimes mais moi je te suggère peut-être de l'imprimer parce que c'est quand même quelque chose à conserver c'est quand même un roman même s'il est en format papier c'est un roman vraiment le selon moi à conserver dans ta bibliothèque même si tu vas me dire ah j'aime pas la lecture je pense que c'est vraiment là un best solaire à lire et à relire à un moment donné dans ta vie alors ce que nous allons te demander pour la lecture du petit prince c'est qu'on va te demander de te faire un échéancier le livre a 97 pages donc si tu es une personne qui lit lentement ben essaie de te essaie de te séparer les le roman en plusieurs sections on a comme cinq semaines de cours qui nous reste et il faudrait au moins que ton roman soit lu en quatre semaines mais quand je dis quatre semaines j'exagère vraiment beaucoup parce que il y en a parmi vous qui vont le lire en trois jours il y en a qui vont le lire en une journée il y en a qui vont le lire en une semaine puis ce sera déjà terminé parce que ça se lit vraiment vraiment vite puis étant donné qu'on le lit dans un contexte différent qu'à être assis à l'école ben je pense que ça se lit plus vite quand on tombe dans un roman puis on n'a pas trop de notes à prendre ben c'est là où on entre dans l'histoire beaucoup plus facilement mais quand même nous allons te demander des petites une petite prise de notes tu vas recevoir une petite feuille comme celle-ci puis avec quatre points alors on va te demander de relever comme si tu faisais une liste d'épicerie sur une feuille comme si tu faisais une liste d'épicerie les personnages du roman alors je te rappelle que les personnages peuvent être des objets des animaux à partir du moment où l'objet ou l'animal parle ça devient un personnage alors on va te demander de surligner si tu es capable ou d'encercler ou tu te trouveras une légende à toi mais sur la feuille on te demande de surligner en vert les passages qui vont décrire les caractéristiques physiques des personnages donc si tu te retrouves dans une page où on décrit physiquement le personnage surligne ce passage-là en vert puis dans la marge tu pourrais te faire un petit bonhomme à lumettes assez simple quand même on va aussi te demander de surligner en jaune ou tu choisiras une autre couleur si tu veux les passages qui décrivent les caractéristiques psychologiques des personnages donc une caractéristique psychologique c'est une caractéristique morale les défauts, les qualités d'un personnage comme moi présentement, Madame Papineau, professeure de français première caractéristique psychologique que tu pourrais dire c'est elle parle beaucoup, elle est bavarde, elle est loquace alors ça c'est déjà tu le vois alors j'ai pas besoin de te dire je suis bavarde, je parle beaucoup tu vas le voir à travers les comportements des personnages les caractéristiques psychologiques sont pas dites textuellement des fois faut que tu les comprennes toi-même à travers les comportements des personnages mais c'est vraiment simple si ton petit prince il rencontre un businessman puis le businessman tout ce qu'il fait c'est de compter, 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 compter ben tu peux déjà savoir qu'il a un attrait pour l'argent qu'il est logique, qu'il est mathématique donc qu'il a un esprit mathématique cartésien donc ce sont des caractéristiques morales qui sont quand même assez faciles à repérer même si on te les dit pas textuellement alors nous on a choisi un petit pictogramme, une petite image alors pour les caractéristiques morales, psychologiques on va te demander de faire un petit coeur à côté de ces caractéristiques-là quand tu en perçois à travers la lecture de ton roman puis la dernière chose sur laquelle on va inciter ce sont les citations parce que dans le petit prince il y a beaucoup beaucoup de citations alors une citation, on s'entend c'est pas une phrase du genre je me suis fait un super bon smoothie aux framboises hier une citation, tu connais le mot c'est une petite phrase qui nous amène à réfléchir à grandir en tant qu'être humain je te donne un exemple il y en a vraiment vraiment plusieurs mais on va te demander de porter attention aux citations tu vas t'en rendre compte quand tu vas en rencontrer une tu vas vraiment les percevoir assez facilement je m'excuse, il y a un chien qui jappe à côté de chez moi le virtuel donc je te donne un exemple de citation dans le petit prince les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchand d'amis les hommes n'ont plus d'amis alors quand tu te retrouves avec une phrase comme ça dans le roman tu vois bien que c'est une citation tu vois bien qu'à quelque part l'auteur veut t'amener à réfléchir à quelque chose donc quand tu perçois une citation même si elle n'est pas bonne même si ce n'est pas une vraie citation du petit prince quand tu en perçois une on va te demander de te faire une petite bulle donc une petite bulle, une petite citation à côté de celle-ci pour éventuellement faire quelque chose avec ça c'est tout donc les caractéristiques physiques des personnages les nommer comme une petite liste d'épicerie qu'est-ce qu'ils font dans la vie les caractéristiques psychologiques si on les nomme donc si tu es capable de dire bien la rose je te donne un autre exemple la rose c'est un personnage comment tu la décrirais quelle serait sa qualité son défaut comment tu la décrirais physiquement tu la vois là elle ressemble pas mal à ça c'est une rose rouge le renard il va rencontrer un renard à un moment donné il va rencontrer un businessman etc. etc. je ne t'en dis pas plus donc on prend des notes sur les personnages physiquement si on les décrit psychologiquement si on les décrit à travers des comportements et on prend des notes sur les petites citations si tu en repères quelques-unes puis pour le reste bien il n'y a rien d'autre évidemment il n'y aura pas d'examen en lien avec c'est assez particulier moi je suis hyper contente dans ma carrière de présenter un roman où il n'y aura pas d'examen c'est merveilleux on lit pour le plaisir de lire un roman on lit pour le plaisir de lire un best-seller mondial étudié à travers la planète au grand complet donc c'est quand même assez moi je trouve ça quand même assez intéressant de mon côté et il y aura quelque chose à faire aussi après petite surprise en lien avec le petit prince roman mais on t'en parlera plus tard quand tu auras terminé le roman parce que je ne veux quand même pas tout dévoiler le punch je veux garder un peu de suspense par rapport à cette petite lecture là donc c'est pas mal ça j'arrête là on se fait un petit échéancier peut-être que tu pourrais l'effectuer aussi avec ton enseignant donc quand tu vas avoir des rencontres team quand tu vas avoir des sur l'heure du dîner quand on est disponible sur team peut-être que tu pourrais éventuellement regarder avec ton enseignant quelle serait pour toi la meilleure façon de séparer la lecture de ce roman là parce que ça n'exclut pas à travers tout ça ce qu'on va te donner comme autre notion ce qu'on va te permettre d'acquérir comme connaissance de troisième étape mais tu vas voir ça se lit en un week-end 4-5 jours là si tu t'y mets tu vas passer à travers l'histoire vraiment vraiment vite alors je te souhaite une super belle lecture deuxième ouvrage le plus publié après la bible donc quand même on niaise pas on te présente quelque chose de vraiment bien le site le lien PDF je ne l'écrirai pas en arrière de moi mais on va te le soumettre évidemment avec avec la feuille la feuille de notes sur laquelle tu dois écrire tes petites annotations donc tu vas avoir ton lien PDF mais en fait je peux te le dire quand même oralement c'est www.livrepourtous.com le petit prince donc c'est vraiment facile c'est livrepourtous.com le petit prince tu vas cliquer sur la flèche bleue le petit prince puis à partir du moment où tu cliques sur la flèche bleue le petit prince tu vas avoir le roman avec les dessins les aquarelles que que l'auteur Antoine de Saint-Exupéry c'est lui qui a qui a imaginé son petit prince donc c'est c'est lui au départ qui l'a dessiné c'est certain que les autres les autres images les autres aquarelles ont été effectuées par quelqu'un d'autre mais le petit prince c'est vraiment c'est vraiment Antoine de Saint-Exupéry qui l'imaginait de cette façon là je termine en te lisant la dédicace au tout début qui est super importante à Léon Wirt je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne j'ai une excuse sérieuse cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde j'ai une autre excuse cette grande personne peut tout comprendre même les livres pour enfants j'ai une troisième excuse cette grande personne habite la France où elle a faim et froid elle a bien besoin d'être consolée si toutes ces excuses ne te suffisent pas je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants mais peu d'entre elles s'en souviennent je corrige donc ma dédicace à Léon Wirt quand il était petit garçon voilà je te souhaite une super belle lecture à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501